Eh bien bonjour et aujourd'hui une petite explication sur l'incipite d'un roman fort célèbre il s'agit de l'étranger d'Albert Camus et il s'agit également d'un incipite tout à fait célèbre alors incipite en latin ça signifie le début le commencement et on a l'habitude de désigner le début d'un roman par ce terme latin d'incipite alors lorsqu'on plonge dans un roman lorsque le lecteur entame les premières pages d'un roman eh bien il a un certain nombre d'attentes il s'attend à être informé de tout un certain nombre de détails ou de faits fondamentaux concernant l'intrigue concernant le cadre spatio-temporel et l'incipite les premières pages les premières lignes du roman forment aussi chez le lecteur un certain nombre d'attentes ce qu'on appelle un horizon d'attentes ça donne le ton et ça initie le roman et ça nous met dès la première page dans une certaine ambiance et dans une certaine dans un certain état d'esprit alors Albert Camus dans l'étranger eh bien joue de façon assez savante et de façon inattendue avec ses attentes du lecteur et avec la fonction traditionnelle de l'incipite la première phrase aujourd'hui maman est morte est une phrase célèbre et elle déstabilise quelque peu le lecteur lui donnant dès les premiers mots dès la première ligne le sentiment de l'étrangeté et une étrangeté que l'on va décliner selon deux axes tout d'abord une étrangeté dans l'écriture qui est une écriture assez minimaliste assez simple mais faussement simple comme on va essayer de le montrer en tout cas qui se présente d'une façon tout à fait minimaliste le premier axe de lecture et dans un deuxième temps eh bien cette écriture simple et minimaliste nous donne un aperçu sur un personnage narrateur qui lui est quelque peu étrange quelque peu bizarre sur lequel on se pose un certain nombre de questions alors pour commencer si vous le voulez bien je vais vous lire cette incipite et le passage que l'on va commenter de manière complète aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier je ne sais pas j'ai reçu un télégramme de l'asile mère décédé enterrement demain sentiment distingué cela ne veut rien dire c'était peut-être hier l'asile de vieillard est à maringo à 80 km d'alger je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après midi ainsi je pourrai veiller et je rentrerai demain soir je demandais deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille mais il n'avait pas l'air content je lui ai même dit ce n'est pas de ma faute il n'a pas répondu j'ai pensé alors que je n'aurais pas lui dit du lui dire cela en somme je n'avais pas à m'excuser c'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances mais il fera sans doute après demain quand il me verra en deuil pour le moment c'est un peu comme si maman n'était pas morte après l'enterrement au contraire ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle j'ai pris l'autobus à deux heures il faisait très chaud j'ai mangé au restaurant chez céleste comme d'habitude ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et céleste m'a dit on n'a qu'une mère quand je suis parti ils m'ont accompagné à la porte j'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard il a perdu son oncle il y a quelques mois j'ai couru pour ne pas manquer le départ cette hâte cette course c'est à cause de tout cela sans doute ajouté au chaos à l'odeur d'essence à la réverbération de la route et du ciel que je me suis assoupi j'ai dormi pendant presque tout le trajet et quand je me suis réveillé j'étais assez contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin j'ai dit oui pour n'avoir plus à parler l'asile est à deux kilomètres du village j'ai fait le chemin à pied j'ai voulu voir maman tout de suite mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur comme il était occupé j'ai attendu un peu pendant tout ce temps le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur il m'a reçu dans son bureau c'était un petit vieux avec la légion d'honneur il m'a regardé de ses yeux clairs puis il m'a serré la main qu'il a gardé si longtemps que je ne sais trop comment la retirer il a consulté un dossier et m'a dit madame mursault est entré ici il y a trois ans vous étiez son seul soutien j'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer mais il m'a interrompu vous n'avez pas à vous justifier mon cher enfant j'ai lu le dossier de votre mère vous ne pouviez vous ne pouviez subvenir à ses besoins il lui fallait une garde vos salaires sont modestes et tout compte fait elle était plus heureuse ici j'ai dit oui monsieur directeur et il a ajouté vous savez elle avait des amis des gens de son âge elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous c'était vrai quand elle était à la maison maman passait son temps à me suivre des yeux en silence dans les premiers jours où elle était à l'asile elle pleurait souvent mais c'était à cause de l'habitude au bout de quelques mois elle aurait pleuré si on avait retiré de l'asile toujours à cause de l'habitude c'est un peu pour cela que dans la dernière année je n'y suis presque plus allé et aussi parce que cela me prenait mon dimanche sans compter l'effort pour aller à l'autobus prendre des tickets et faire deux heures de route voilà on va s'arrêter ici dans la délimitation du passage choisi pour l'incipit alors tout d'abord on va essayer de montrer que c'est une écriture minimaliste on a tout d'abord dans tout l'extrait une omniprésence du jeu c'est donc une narration la première personne a sorti de tout un tas de marqueurs temporels d'adverbes de temps aujourd'hui hier demain dans l'après midi demain soir etc on a une écriture qui ressemble à celle d'un journal intime d'autant plus que le système des temps en tout cas dans les deux premiers paragraphes est centré sur le présent les actions sont racontées au présent les références au passé sont mentionnés au passé composé et la référence au futur est au futur on a donc une écriture qui est en quelque sorte en temps réel comme si les choses étaient racontées au moment où elles se produisent on a donc quasiment une écriture simultanée qui ce qui ressemble qui se rapproche de l'écriture d'un journal bien qu'on n'ait pas les marques habituelles de l'écriture d'un journal avec très souvent la date qui apparaît et la mention du lieu les phrases sont très simples il n'y a pas de vocabulaire très compliqué à comprendre et la construction des phrases est toujours très minimaliste sujet verbe complément dans les premières lignes on distingue à peine par la complexité du style ce qui concerne le télégramme du commentaire du narrateur le télégramme dit mère décédé enterrement demain sentiment distinguer des phrases nominales et le narrateur prononce des paroles qui sont à peine plus construites au niveau syntaxique cela ne veut rien dire c'était peut-être hier d'accord ils sont des phrases verbales elle par opposition aux phrases nominales du télégramme mais guerre plus compliqué il ya un style oral il ya toute une oralité un des marques de l'oralité dans tout le passage on peut citer par exemple des phrases qui sont qui sonnent comme des phrases orales à la ligne 79 par exemple toujours à cause de l'habitude ou juste avant à la ligne 78 c'était vrai le commentaire du narrateur par rapport aux propos du directeur de l'asile on a aussi des actions qui s'enchaînent et qui se juxtaposent les unes les autres il n'y a pas de connecteur logique ou en tout cas très très peu de connecteur logique très très peu de lien logique qui mettrait justement du lien entre ces actions successives les actions sont posées sont juxtaposées les unes à côté des autres d'autant plus qu'on n'a aucune description dans ce passage il ya plusieurs personnages dont il est fait mention il ya céleste et emmanuel il ya le patron il ya la mère bien évidemment qui est au centre de cet extrait le directeur de l'asile le concierge mais aucun personnage n'est l'objet d'une description la mère pas plus que les autres seul le directeur de l'asile a droit à un semblant de description c'était un petit vieux nous dit on il l'a il m'a regardé de ses yeux clairs mais c'est une description qui reste vraiment très minimaliste est très simple de la même façon les lieux sont mentionnés également un le restaurant chez céleste algers marengo l'asile etc aucune description de ces lieux ce qui fait que ce qui vient au premier plan pour le lecteur et bien c'est cette succession d'actions se défiler cette juxtaposition d'actions qui prend le devant de la scène et qui prend notre attention alors on a ces actions qui sont racontées comme on l'avait dit à la première personne on a donc cette focalisation interne du récit mais curieusement et paradoxalement une focalisation interne avec absence quasi totale de subjectivité puisque les commentaires du narrateur les sentiments les du narrateur les émotions sont évacués au profit de la mention pure et simple des faits par exemple un exemple parmi d'autres parce qu'ils sont nombreux à la ligne 44 lorsque le militaire cherche à engager la conversation j'ai dit oui pour ne plus avoir à parler là on remarque aussi quelque chose d'un petit peu bizarre dans l'analyse de notre passage c'est qu'à partir du troisième paragraphe le système des temps change évolue on était dans une narration au présent et on arrive à partir du troisième paragraphe dans une narration au passé j'ai pris l'autobus à deux heures c'est donc une narration cette fois ci opérée depuis un futur qu'on imagine être un futur proche mais un futur indéfini et qui raconte du même coup les choses au passé on a ce glissement un ce changement que l'on peut remarquer et qui pour l'instant ne reçoit pas d'explication très claire d'interprétation très claire mais on peut peut-être garder ça en tête dans l'attente un de pouvoir peut-être le commenter ou l'interpréter d'une manière ou d'une autre un petit peu plus tard cette écriture assez particulière cette écriture qu'on a qualifié de minimaliste nous donne à voir un personnage qui est étrange un étrange protagoniste un protagoniste indifférent les faits les plus disparates sont juxtaposés comme on l'a dit sans aucune hiérarchie à côté de la nouvelle de la mort de la mère et bien on a une mention d'émention de d'action tout à fait anodine j'ai mangé au restaurant j'ai dû monter l'escalier j'étais essoufflé j'étais étourdi etc qui sont toutes mises au même plan la mort de sa mère semble ne pas le bouleverser en tout cas ne bouleverse pas ses attitudes il nous dit à la ligne 28 j'ai mangé chez céleste comme d'habitude il y a dans cet extrait une absence notable de modalisateur c'est à dire de ces petits mots dans le courant d'un récit par lesquels le narrateur donne à entendre son sentiment et donne à entendre ses émotions associées à ce qu'il raconte ici c'est la simple mention des faits neutres dans un souci d'objectivité dans une dans un même souci un petit peu ridicule même de la précision du détail alors que la nouvelle de la mort de la mère devrait opérer sont le bouleversement qu'on attend et bien il se il réfléchit à des détails à savoir si c'est aujourd'hui ou si c'est hier ou peut-être hier je ne sais pas que l'événement est arrivé et cette exactitude ce souci de l'exactitude reparaît c'était peut-être hier reparaît quelques quelques lignes plus loin les seules réactions émotionnelles sont celles qui sont données par les autres personnages céleste ils avaient tous beaucoup de peine pour moi au style indirect à la ligne 29 on n'a qu'une mère à la ligne 30 au style direct la logique aussi dont fait preuve le narrateur est assez déconcertante la logique par exemple par rapport à son dialogue avec le patron le fait que le patron soit mécontent et le fait que dans quelques jours une fois que maman sera enterré tout aura revêtu une allure plus officielle le lecteur fait mal le lien enfin le lien est assez obscur assez tordu on pourrait dire entre les deux choses de la même façon à la fin de l'extrait que l'on a choisi il semble se justifier sur le fait qu'il n'a pas été voir sa mère et lorsqu'elle était à l'asile et se justifie d'une manière qui est un petit peu bizarre et peut-être même un petit peu moralement choquante un petit peu honteuse ça me prenait mon dimanche sans compter l'effort pour aller à l'autobus prendre des tickets et faire deux heures de route donc ça n'est peut-être pas très glorieux d'oublier sa mère qui est en train de mourir ça l'est encore moins de donner des justifications tout à fait platoniques et tout à fait réelles et peut-être même vraies à la rigueur mais la vérité en l'occurrence ici est assez choquante le seul sentiment qui transparaît dans tout le texte c'est le sentiment de culpabilité on envoie la trace lorsqu'il parle à son patron je n'aurais pas dû dire cela je n'avais pas à m'excuser ou lorsqu'il parle un petit peu plus loin au directeur j'ai cru qu'il me reprochait quelque chose à la ligne 60 c'est une c'est un état d'esprit annonciateur un petit peu de ce qui va se passer par la suite puisque pour l'instant on ne lui reproche rien on se demande donc à qui il s'adresse lorsqu'il fait état de cette lorsqu'il se défend lorsqu'il est dans le déni de cette culpabilité qu'il éprouve pourtant est-ce qu'il s'adresse à lui-même ou est-ce qu'il s'adresse à nous ou s'adresse-t-il à quelqu'un d'autre s'adresse depuis quel moment du temps déjà s'adresse-t-il à nous est-ce que c'est depuis le futur proche comme on l'a supposé tout à l'heure est-ce que c'est depuis un futur un petit peu plus lointain est-ce que tout ce qui a été écrit et que nous avons lu ici a été écrit le soir a été écrit quelques jours plus tard ou a été écrit pendant son procès ou a été écrit après sa condamnation à mort c'est à dire un an plus tard cette incertitude change le sens finalement de ces paroles change l'intention que le narrateur et que le personnage a voulu mettre alors pour l'instant on est dans l'inquipite on ne sait pas encore que tout ça va arriver mais en quelque sorte ça nous prépare rétrospectivement à repasser une deuxième fois sur les paroles qu'on vient de lire et de découvrir une première fois et c'est tout le dispositif un petit peu narratif et un petit peu complexe sous des dehors simples de l'étranger qui apparaît ici dans ce début de roman dans cette tinkipite pour conclure on a donc montré que on a une écriture minimaliste simple mais peut-être faussement simple et qui révèle un personnage qui lui est un personnage étrange tout est déjà là l'ambiance est déjà installée par rapport à ce qui va suivre il ya une préparation même si on ne peut pas parler de proleps à proprement parler il ya une préparation de ce qui va arriver en particulier avec certains détails comme le rôle prééminent que joue le soleil la chaleur les sensations sur le personnage on sait que pour justifier son meurtre un petit peu après et bien il va en rendre responsable le soleil ce sera d'ailleurs jugé comme une défense tout à fait maladroite lors de son procès et bien c'est déjà là le personnage semble être un personnage entier énigmatique absurde et du même coup ça capte l'attention du lecteur et ça rend le lecteur peut-être prêt à s'intéresser à ce personnage comme le font les gens lors de son procès et peut-être accumuler des éléments pour prononcer ensuite un jugement sur ce personnage et c'est effectivement ce qui lui arrive par la suite voilà je posterai d'autres lectures analytiques de l'étranger en particulier je pense celle du meurtre de l'arabe est sans doute celle de la fin du roman et puis je mettrai aussi eu dans la série une oeuvre en 15 minutes une petite une vidéo sur l'ensemble du roman sur l'ensemble de l'oeuvre en attendant je vous souhaite de passer un très bon dimanche si nous sommes dimanche je vous dis au revoir et à bientôt